coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver pour votre vidéo du week-end donc le week-end du 24 au 25 février donc nous allons voilà faire ce tirage pour tous les signes comme d'habitude donc je ferai des pauses pour noter le temps j'ai préparé mon petit cahier donc pour pouvoir noter le temps comme ça vous vous allez en description et vous pourrez aller directement à votre signe vous pouvez également aller voir votre ascendant votre signe lunaire votre signe en vénus également pour ceux qui le souhaitent pour compléter vos messages et je voulais avant de faire le tirage pour les signes a commencé par un message du taoté chine donc c'est le célèbre texte un taoïste qui est présenté sur 81 cartes là donc je vais vous prendre un message en début de guidance et je vous prends de un autre message un deuxième message en fin de guidance donc pour ceux qui souhaitent un voile à écouter donc je vous montre la boîte donc c'est taoté chine alors je prononce peut-être malin je suis désolé alors allons-y et avant de commencer petite information voilà la commande donc tous les oracles ont été espédiés par l'artisan donc par le fournisseur donc j'espère normal normalement les recevoir lundi donc donc voilà donc et ensuite un jeu je ferai l'expédition à chacun d'entre vous de l'oracle donc je suis assez contente je pense que je trouve que ça a été assez vite tout de même donc voilà donc les choses se font se font plutôt facilement alors avec le taon donc on va prendre un message on commence avec un message on va le faire à la coupe et ce premier message alors nous avons la lame 27 et on vous dit le bon voyageur ne laisse pas de traces le bon orateur ne bafouille pas le bon comptable n'a pas besoin de bouillet qui sait fermer n'use pas de verrou et personne ne peut ouvrir qui s'est assemblée ne se sert pas de corde et personne ne peut délier qui est semblable aux sages sait comment sauver les hommes et n'en abandonne pas un seul il sait prendre soin de toute chose et n'en néglige aucune c'est ce que l'on appelle être doublement éclairé c'est pourquoi celui qui possède le bien guide celui qui en est dépourvu ne pas reconnaître la qualité de son maître ne pas reconnaître l'origine de son progrès son signe d'aveuglement tel est le secret essentiel donc reconnaître la la qualité je pense que je prends une photo et puis je vous la mettre en communauté un pour ceux qui veulent voilà pouvoir relire je pense que je prends le temps de relire tranquillement donc ce message donc voilà alors comme d'habitude je prends le temps de faire une pause pour noter le temps et on fait comme d'habitude on commence par les béliers alors allons-y pour vous alors comme d'habitude c'est général prenez ce moment comme un moment de détente donc et si les messages résonnent en vous ben tant mieux donc donc voilà alors allons-y pour vous tout ça qu'elle va être les messages allons-y alors alors c'est avec le béline un toujours un jeu point le béline alors les bélier les taureaux les gémeaux les cancers les lions les vierges les balances les scorpions les sagittaires les capricornes les versos et les poissons et en dos nous avons vol perte en alors on va vous dire attention à vos affaires attention au vol fermer bien les portes attention aux pertes également donc ça peut arriver on peut perdre ses clés on peut perdre voilà donc donc voilà donc on voilà risque risque de vol ou de perte donc voilà on va vous conseiller de voilà de faire attention à vos affaires tout simplement c'est peut-être pendant les déplacements faites attention pendant les déplacements alors ce peut être voilà ça peut être un oubli aussi un si on est en voiture on s'arrête on oublie son sac dans un coin ou je pense que c'est lors de sortie de déplacement que vous pourriez avoir un petit souci donc simplement attention pardon donc on va commencer avec du coup les béliers et allons-y alors pour vous nous avons le feu l'âme 37 1 alors on parle d'échanges passionnés ou passionnel on parle de volonté aussi un ça peut être la volonté 1 de vouloir avoir raison on va vous conseiller de pas faire monter la pression parce que vous voulez voilà vous pensez avoir raison donc on va vous conseiller plutôt de dédramatiser la situation c'est peut-être par rapport aux vols et aux pertes attention parce que on peut égarer quelque chose attention à ne pas aller accuser un ou sous-entendre qu'il ya eu vol donc pour vous les béliers donc c'est le message c'est c'est le conseil 1 pour ouvre votre week-end donc voilà alors je vous souhaitais un très bon week-end et on passe au taureau alors pour vous les taureaux nous avons ou la trahison avec le vol et la perte alors trahison on parle de troubles de conflits qui seront sur ce week-end on vous dit de ne pas vous laisser impressionner par de garder l'esprit en éveil on pourrait être trahi on pourrait se faire voler à se faire on vous dit attention aux belles paroles aussi on pourrait voilà vous vous à ça peut être aussi attention aux personnes une personne qui pourrait venir pour vous vendre ou vous iriez par exemple pour négocier attention aux belles paroles il pourrait y avoir voilà arnaque j'entends pour vous les taureaux donc attention c'est un week-end avec le vol et la porte perte c'est pas forcément joyeux quand même donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end pour vous les gémeaux alors nous avons la ruine alors qu'est ce qu'on peut vous dire pour la ruine pour ce week-end on va vous dire de faire attention sur les 24 prochaines heures alors on vous dit à ne perdez pas courage voilà une nouvelle semaine à vous attend de toute manière mais oui on pourrait avoir ce vol la paire peut-être perdre quelque chose 1 et puis et puis ça peut avoir des répercussions mais j'ai l'impression qu'on vous dit soyez serein soyez serein voilà une nouvelle semaine commence par la suite mais on pourrait voir ça comme une catastrophe qu'est ce qu'on peut vous dire aussi avec la ruine en tout cas on va vous conseiller de pas perdre courage vous pourriez retrouver ce que vous avez perdu un ou ce qu'on vous a volé donc moi je prendrais bien un petit message avec ce petit oracle pour vous on parle d'un loup attention au loup au loup solitaire pour essayer de vous séduire on parle d'une personne intrusive alors attention si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un en tout cas on vous dit attention à une personne intrusive qui pourrait voilà vouloir vous arnaquer j'entends on à la dame de carreau donc ça serait plus ça ça serait plutôt que sentimentalement attention à voilà à une personne un petit peu voilà attention ne faites pas rentrer le loup chez vous j'entends c'est surtout ça les gémeaux donc voilà donc donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end et nous allons passer aux cancers alors pour vous les cancers nous avons la beauté alors on parle de d'un week-end marqué par l'esthétique par un environnement agréable harmonieux on va être peut-être attiré plutôt un sur un week-end culture pourquoi pas aller voilà dans un musée on va être vraiment axé peut-être culture et art là ça va être favorisé de ce côté là donc en tout cas on parle de voilà de d'un week-end plutôt sympathique pour vous et enrichissant j'entends donc voilà pour vous les cancers je vous souhaitais un très bon week-end et nous allons passer aux lions alors pour vous les lions nous allons avoir la fatalité alors la fatalité on parle de d'une d'un week-end éprouvant on vous dit que c'est c'est comme si voilà c'était la fatalité c'est c'est comme si le destin se mettait en route 1 et et ça devait se passer ainsi qu'est ce qu'on peut vous dire avec la fatalité également alors on peut parler d'une cessation 1 2 d'activité d'une rupture d'une transformation date d'ailleurs on a le débouillement aussi un donc attention toujours comment on avait le vol et la perte tout de même en en énergie la attention à cela également donc je prends un petit jeu recouvrir cette lama c'est pardon alors pour vous les lions c'est peut-être aussi tout simplement la fin de la perte alors de la perte de quoi c'est ça on parle d'un présent agréable d'une rentrée d'agent c'est peut-être la fin de la pauvreté tout simplement le fait d'être dans le manque financièrement j'entends en tout cas c'est la fin aussi un peut-être d'une relation à distance ou en tout cas la fin des influences perturbatrices dans votre vie et on va se lancer vers l'inconnu on peut recevoir aussi un document qui va permettre un justement de bain d'aller de l'avant tout simplement de mettre fin à une situation désagréable également document ça peut être aussi un par rapport à un vol ou une perte que vous avez subi voyez comment ces messages résonnent en vous un par rapport à votre situation donc surtout donc voilà bon week-end et nous passons aux vierges alors pour vous les vierges nous avons le retard le blocage avec la lame 51 on vous dit qu'il ya des contretemps des contrariétés pour vous ce week-end tout pourrait aller de travers vous allez avoir l'impression que ça ne va pas dans comme vous avez envie peut-être qu'il ya quelque chose d'inattendu aussi un qui arrive et là je recouvrir quand même pour avoir un petit peu plus de précision pour vous les vierges parce que bon on peut subir un vol ou une perte qui va nous mettre en retard tout simplement aussi un qui voilà c'est inattendu et puis ça va ça va vous contrariez donc on a quoi là on vous dit faites une pause en méditer tranquille il faut retrouver son calme et ouais vous allez peut-être connaître un moment vraiment stressant dans ce week-end mais ce moment stressant va pas durer j'ai envie de dire et on vous dit de voir un voilà cette situation sous un angle différent et on a la délibération on vous voyez ça finit plutôt bien donc donc on parle de voilà de de la week-end qui se finit qui peut commencer mal mais qui va bien se terminer donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end et nous allons passer aux balances alors alors pour vous les balances nous avons la table donc on parle de partage avec la table on parle de bonne humeur de plaisir de partage de donner recevoir peut-être que vous avez vécu on parle de vol et perte mais on vous dit que tous tout s'arrange autour d'un bon repas c'est plutôt positif donc voilà les choses s'arrangent on est dans le partage la générosité et finalement on parle quand même d'un week-end plutôt convivial bonne humeur et beaucoup de plaisir donc voilà pour vous les balances je vous souhaite un très bon week-end et nous passons aux scorpions alors pour vous les scorpions alors nous allons avoir la famille un week-end un sous l'influence de la famille donc on parle d'entente de dialogue de compréhension avec la famille peut-être la compassion de la famille parce que si vous subissez vous avez subi un vol ou une perte ben voilà vous allez avoir vous allez avoir le réconfort de votre famille donc donc tout simplement donc c'est plutôt un week-end voilà plutôt plutôt agréable avec sa famille on retrouve les siens là pour vous les scorpions donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end pour vous les sagittaires alors nous allons avoir les pénates l'âme numéro 16 ans alors les pénates c'est la maison ça peut être le foyer la famille en tout cas on vous dit que voilà c'est 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 vraiment la famille votre foyer qui fait partie intégrante de ce week-end et on parle d'un bonheur plutôt tranquille là pour vous les sagittaires donc c'est plutôt voilà sympa on parle d'un week-end sympa voilà chez soi donc tranquille donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end et et on passe aux capricornes alors pour vous les capricornes nous avons la nativité donc on parle d'un week-end qui sera agréable détendu on parle de deux d'un commencement d'initiative de surprise un positif là sur ce week-end et capricorne c'est très positif j'aime bien comme je suis capricorne moi je veux bien je veux bien voilà ouais on parle de commencer peut-être de nouvelles choses d'avoir plein d'idées être spontané c'est plutôt très positif là on est vraiment sous l'influence en plus de du soleil donc on parle de succès de réussite sur ce week-end pour vous les capricorne donc voilà je vous souhaite un très bon week-end alors pour vous les versos nous allons avoir la passion l'âme 31 on parle peut-être alors soit d'une passion avec une autre personne mais on peut parler aussi de conflits de rivalité sur ce week-end on peut parler de moments tendus un peu de lourdeur alors je le je recouvrir cette passion pour avoir plus de précisions là j'ai besoin de précisions 31 attention à pas s'emballer trop vite en attention à la jalousie aussi sur le week-end alors pour vous les versos alors une petite précision par rapport à ce message on vous dit que c'est une période pourtant c'est un week-end donc voilà période cruciale pour vous et il ya un conflit d'intérêt en vue alors peut-être que certains peuvent être jaloux par rapport à vous parce que ils aimeraient peut-être pouvoir bénéficier de quelque chose que vous avez on parle d'une rencontre agréable alors est ce que vous n'allez pas faire une rencontre et j'ai envie dire un copain ou une copine va pas être jaloux ou jalouse et avoir des vues sur cette personne moi je sens que ça peut être ça alors attention à la rivalité où une personne vous rencontrez et puis elle pourrait vous mettre en rivalité avec eux ouais on parle de désillusion attention si une personne vous met en rivalité 1 oui quelqu'un risque de vous décevoir si quelqu'un veut vous mettre en rivalité ou que vous sentez voilà par rapport à une rencontre ou une personne voilà qu'il ya une espèce de on vous dit voilà il ya quelqu'un qui pourrait vous décevoir là par rapport à une rencontre donc soit c'est cette personne que vous allez rencontrer parce qu'elle vous pourrait vous mettre en rivalité avec un autre ou une autre ou soit ça peut être voilà vous faites une rencontre et c'est un ami ou des amis qui pourraient vous décevoir ou même frères sœurs envoyer mais il ya quelque chose voilà voyez comment ça résonne en vous à les versos par rapport à cette situation on peut parler de se faire voler tout simplement voilà c'est on pourrait ressentir que la personne avec qui on est et ben j'ai quelqu'un vous envie quoi aimerait la voir à votre palace quoi donc voilà je pense que j'espère que vous avez réussi à me comprendre par rapport à ce message donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end et nous finissons avec vous les poissons donc et nous avons la réussite bon ben voilà réussite pour ce week-end aboutissement victoire récompense reconnaissance quoi qu'il arrive de toute façon c'est le succès donc assuré pour vous ce week-end les poissons est ce que je vous tire un petit message une petite précision pour par rapport aux perturbations passagères vous allez avoir le succès à la réussite on vous des prenez du temps pour vous recentrer surtout et on parle d'une rentrée d'argent peut-être même pour certains d'entre vous et qu'est ce qu'on peut vous dire encore un dernier message vous allez recevoir une bonne nouvelle et on parle d'amour partagé et il ya un changement majeur à venir dans votre vie les 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 poissons donc voilà on va voilà on termine avec ces derniers messages donc voilà bon week-end les poissons et petite pause et voilà j'espère que ça va pas vous déranger les petits moments de pause pour noter votre temps pour vous chaque signe c'est vrai que c'est pas évident j'essaie de faire de mon mieux et là le du coup on va finir avec un autre ce deuxième message avec taoté chine je sais pas si ça se prononce comme ça vous m'excuserez donc un message un dernier message pour ce week-end alors je vais faire à la coupe alors allons-y pour ceux qui souhaitaient voilà entendre ce dernier message or c'est pour méditer un manque voilà je les mettrais dans j'ai essayé de prendre une photo et de mettre en communauté un pour ceux qui aimeraient voilà aller relire un tranquillement au calme et nous avons la lame 46 nous avons se contenter lorsque le tas où menait le monde les chevaux n'avaient pas de sel pardon lorsque le tas où menait le monde les chevaux n'avaient pas de sel il servait au labour des champs quand le tas où disparu les chevaux de bataille apparu aux frontières il n'est pas de plus grande grande erreur que de suivre aveuglément ses désirs il n'est pas de plus grand malheur que de désirer de plus en plus qui sait être satisfait est toujours heureux donc voilà pour ce dernier message donc oui il faut absolument que je prenne une photo et que je voulais mettre en communauté donc pour ceux qui veulent pouvoir les relire calmement donc voilà pour pour vos messages j'espère que ça va vous plaire j'espère que voilà c'est ça va vous permettre voilà d'avoir un petit moment de détente tranquille donc donc voilà bien sûr un vol perte 1 ne voilà ne vous faut pas que ça devienne une obsession avoir peur absolument de perdre ça parlera pas tout le monde voilà c'est juste ben voilà du coup vous allez peut-être tout simplement prendre plus des précautions c'est toi mais vous inquiétez pas voilà ça ne parlera pas à tout le monde donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à très vite donc vos tirages signe par signe lundi matin comme d'habitude et puis un grand merci à tous bien sûr un grand merci à tous ceux qui sont abonnés qui vont s'abonner à la chaîne je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous